hello hello ma precieuse famille j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous montrer une autre façon de faire le pistache au vétina en question putader la famille on va commencer voilà je vais commencer par la présentation des ingrédients on aura besoin de notre bain de fumée voilà déjà découpé ensuite des poissons fumés j'ai opté pour le matériel et la salle fumée des écrivices comme vous voyez notre pistache au grain de gousse écrasé déjà je vais vous montrer les graines voilà ok on va continuer avec de l'ail du gingembre du vétina du poivre blanc de l'oignon voilà je vais commencer par tirer ma dinde de fumée je vais mettre ma dinde dans ma nuque je vais rajouter de l'eau ensuite je vais mettre du sel voilà et on va poser au feu on va laisser cuire jusqu'à ce que la viande soit tendre pendant ce temps on va passer à la préparation donc voilà ma soeur fumée est trop sec donc je vais aller laver au robinet et je vais venir tromper voilà je vais dépasser le matériel chimé en petit morceau on va réserver à présent je vais découper demi-oignon je vais utiliser la moitié de cet oignon je vais découper mettre dans le blender dans le blender je vais rajouter de l'ail de gingembre et on va écraser je vais réserver toujours en attendant que ma dinde soit tendre je vais épliquer les premières plantes la famille je tenais à vous dire un très grand merci nous avons atteint 10 000 abonnés la famille s'agrandit je suis contente d'être avec vous merci merci de liker les vidéos les partager posez vos questions en commentaire vous faites bien de partager les recettes avec vous et qu'en retour vous me soutenez en vous abonnant et en likant les vidéos en revenant les voir chaque fois que je pose à faire du bien merci ok voilà j'ai grillé légèrement les écrivices pour ressortir le goût maintenant à l'aide de ma pierre je vais essayer d'écraser légèrement ces épices voilà la dinde est prête voilà le jus recueilli je vais filtrer car je vais utiliser ce jus pour mon pistache donc je vais laisser bouillir encore un peu ensuite je vais rajouter le pistache sec cette fois on ne va pas tromper le pistache on l'ajoute sec on laisse cuire à feu vif pendant dix minutes ensuite on baisse le feu voilà on va regarder notre pistache l'eau à sécher voilà là ça forme un bloc et maintenant je vais essayer de détacher ce bloc là comme vous pouvez voir et puis je vais rajouter mes condiments écrasés c'est à dire oignons et gingembre je vais rincer mon blender ajouter un peu d'eau comme vous pouvez voir on va laisser cuire quelques minutes à présent je vais rajouter du sel je vais rajouter deux paquets d'épinats surgelés on va bien faire le mélange et on va laisser cuire je vais rajouter du cube du poivre blanc et les écrivices on va faire le mélange j'ajoute ma viande de cuite au préalable madame de cuite et je mélange une fois de plus ensuite je vais rajouter le poisson fumé maquerelle et saule fumée plus précisément je vais encore faire le mélange on va encore laisser cuire pendant cinq minutes à présent je vais rajouter de l'huile là j'ajoute l'huile végétale mais vous pouvez aussi rajouter l'huile de palme ça dépend de vous laisse m'y jeter cinq minutes de plus et voilà notre pistache aux épinats est prêt je vous souhaite un très bon appétit merci d'avoir regardé jusqu'à la fin au revoir à bientôt pour d'autres recettes tchao tchao